bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui challah a dna le module géologie puisque bzf l'obtouhmini goutouli dirina une révision lire donc il yoma rachn dire une révision donc on commence par le premier courtage géologie comme vous voyez j'ai déjà préparé le résumé avant qu'elle est sur ma page facebook insta les abîs chauffe après avant commence n'oubliez pas de mettre un j'aime partager abonnez vous donc avant je commence qu'une petite remarque bork pour les nouveaux bacheliers je cible il qu'à je suis bizarre bénis belle et comme puisque la langue les cours tu m'attends sur les cours c'est qu'il mâche et c'est donc non pour la biologie cellulaire y on en a hd la l'i modulé dartons fil youtube donc insha allah hadhi geologie bio cell le scha la ma tl gav a aucun problème ma haام donc pour la bio cell les cours la nah j'ai htotowne fil youtube vraiment facile pisque les résumé latecom kouche houman etouma y banu l'comchoui mais houma vraiment dar tlms fokbc chrifs jm dizume donc donc on nadit l'um l'essensiel l'e notesn de base l'essentiel qui ont besoin de l'examen, il y a des questions, par exemple, des universités qui ont des questions indirectes. Il n'y a pas d'écrire très bien le cours et il n'y a pas d'écrire qu'il n'importe quelle question. Il n'y a pas d'écrire directe ou indirecte. La géologie, par contre, la géologie est très faible. La géologie est très faible. J'ai fait l'examen. J'ai préparé un mois avant. J'ai préparé un mois avant. J'ai préparé un mois avant. J'ai préparé une question. Il faut qu'il y a toujours. J'ai préparé un mois avant. J'ai préparé un mois avant. Vous avez la plus de 10 mois avant. J'ai préparé un mois avant. Donc, j'ai dit à la générique. Ensuite, mon ésoint, il est et à fait des problèmes. Il faut ystar un peu plus. Je n'aime beaucoup bien. Vous devez vous comprendre une question. Comme quand même. le système endomebrané, quelle est la question des vésicules latérales et des vésicules de transition. Je vais vous dire la remarque. Par exemple, c'est quoi le type de vésicule dans l'appareil de gorgé ? C'est vésicule de transition. Mais dans les sacs intermédiaires, les vésicules c'est latéral. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est vraiment facile. Donc, je vais vous dire, très bien, le cours de la coupe, vous vous voyez, très bien. La géologie, je vais vous dire. Donc, je vais vous dire, j'ai eu la première séance. Je vais vous dire, j'ai eu le résumé. Inchallah, je vais vous dire, aucun problème. Mais je vais vous dire, donc, je vais vous dire, c'est une remarque. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire le maximum, je vais vous dire, j'ai eu l'essentiel, les notions de base, les choses qui viennent. Donc, je vais vous dire, si vous avez des questions, c'est ce qui vous avez des questions, vous pouvez répondre. Donc, ça dépend de l'université ou le prof qui vous réconnir. Par exemple, la plupart des mes abonnés ont la faculté de Bwira. Donc, ils vous abonner à les sujets de l'année passée. Je trouve par exemple le module géologique pour moi, donc il n'y a pas d'affaires. Par exemple, biocell, des questions directes, que c'est un schéma. Donc, ce sont généralement les questions qui font. Donc, un conseil, les sujets de l'année passée qui font. Ce genre de questions qui font. Après, vous pouvez vous connaître le prof. qui fait les questions qui font. Donc, c'est une petite remarque avant qu'on commence. Donc, on commence directement le cours. Définition de la géologie Géo vient de grec. Donc, c'est la terre. Logos, c'est-à-dire discours. La géologie s'intéresse à l'étude de la terre. Donc, il est en fait de la planète. Les matériaux qui la constituent, la structure de ces matériaux et le processus qui agit sur eux. Donc, elle est pour la définition. La terre est une planète évolue depuis sa naissance il y a 4,56 ans. milliard d'années. Donc, on peut dire d'autres façons que la terre, c'est 4,56 milliards d'années. Donc, maintenant, pour les processus. Les processus, il y a deux types. Les processus internes, les processus externes. Donc, c'est quoi la différence ? Les processus internes, c'est-à-dire les processus où la voie est une situation qui est en train d'être dans la terre. Par exemple, le volcanisme, le bourgogne, donc, la terre qui est en train d'être. le sciisme, donc, la hésite l'arrière. le tectonique de la plaque, donc, le saffage tectonique. Donc, ce sont les processus camels qui sont dans la terre. Les processus externes, donc, ce sont les processus externes. Ce sont les processus externes. Comme l'érosion, par exemple, la terre, la sédimentation, la tarisserie, la tarisserie, les roches sédimentaires. Donc, ce sont les deux types de processus. Les différentes branches de la géologie. La géologie, c'est un monde vaste, qui fait plusieurs sciences, plusieurs disciplines. Parmi les sciences, c'est la petrographie, l'étude des roches, matassochour, matériaux de base qui constituent la surface de la terre. Cristallographie, c'est-à-dire l'étude des propriétés de la matière cristalline. Volcanologie, c'est l'étude des volcans. Paleoziologie, c'est-à-dire l'étude des animaux fossiles. Paleobotanique, c'est l'étude des plantes fossiles, c'est-à-dire les hifriettes hayouaniennes. Là, les hifriettes nabatiennes. Micropaleontologie, c'est l'étude des microfossiles. Donc, l'élimine d'arriqa. Donc, ce sont les sciences. Donc, chaque science, c'est-à-dire l'étude. Donc, il y a plusieurs sciences. Il y en a d'autres, mais il y en a mentionné juste quelques-uns. La composition et la structure ont été établies à l'aide de différents méthodes. Donc, parmi les méthodes que l'étude de la Terre ou de la planète, ils ont utilisé des méthodes directes et des méthodes indirectes. Pour les méthodes directes, c'est l'observation directe de la surface par surface qui atteint quelques kilomètres de profondeur. Des méthodes indirectes par des méthodes géophysiques, sismiques, graphémétriques, flux de chaleur. Méthodes indirectes aussi par des études météorites, système solaire. donc, ils ont utilisé le système chimique. Donc, c'est parmi les méthodes que l'étude est utilisé la composition et la structure de la Terre. Maintenant, on passe à la formation de la Terre. Donc, qui fait la Terre ? N'est-ce que ça ? Qui fait ? Après effondrement d'un nuage de matière et de gaz sous son propre poids, la gravité a permis la formation des grandes matières. Donc, après le nuage de matière et de gaz, on a donné des petites particulières. Les particulières cette particulières sont aux ténèbres la gravité, la gravité, on a donné la formation des grandes matières. On a donné la formation de la matière. On a donné la matière de la matière qui fait le collusion, c'est-à-dire le processus de la collusion. On a donné une masse grosse. Donc, on a donné une masse. La masse cette matière qui fait une accrysion progressive. On a donné avec une qu'une 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 يعطي une koutle kbira donc il y a la naissance du planète donc la planète la naissance de ça la terre primitive était un corps homogène c'est-à-dire un motel djannis sans continent ni ocean c'est-à-dire sans continent sans continent ni ocean sans ocean ni mochit donc c'est un corps homogène bombardement primitive contraction graphitationnelle et la radioactivité donc c'est-à-dire la radioactivité qui m'appelle isha'at attanna un corps très chaud attanna un jism très chaud après quelques dizaines de millions d'années après sa formation donc après la formation ta la planète plusieurs dizaines plusieurs oula quelques dizaines de millions d'années elle a été une grande partie fondue donc il y en est une grande partie menha liquide après ça a la différenciation ta le corps hada wa sara les éléments lourds maintenant on passe en différents types d'andes différents types d'andes c'est-à-dire en ouai al-moujad onde onde maantaha mouja ou la vague se propage dans les liquides solides les gaz il y a deux types d'andes onde P onde S onde P se propage sur tous les milieux c'est-à-dire dans le liquide dans le solide dans les gaz onde S le contraire se propage uniquement dans les solides donc onde P onde P onde P onde P c'est-à-dire onde P se propage sur la surface du globe onde P onde S les ondes P c'est-à-dire onde P onde P onde P onde S c'est-à-dire compression ondes est c'est à dire sixièmement donc a doule deux types d'ondes l'écaï le résumé a vendre les sur ma page facebook installé habillé chauffe un bade ya audi ou lille donc avait uniquement la première partie inshallah la deuxième partie rachendir à la séance prochaine inshallah donc avait uniquement la première partie donc qui m'a goutte l'combe géologie moudou le fait donc vous profitez le temps l'eignent comme pour les révisions pas à voler le mode ou au même temps à la prochaine inshallah